et bonjour à tous les trésains aujourd'hui on est dans le grenier on va parler des posters c'est le titre de la vidéo les posters qui sont un excellent moyen de décorer une pièce sur son thème favori les jeux vidéo les super héros le cinéma depuis que je suis tout jeune j'adore les posters les collectionner les mettre dès que je peux alors avant d'avoir une immense pièce pour mettre mes affaires je voyais pas l'intérêt d'avoir des très très grands posters c'est à dire des affiches de cinéma les très grandes mais depuis cette pièce je récupère les posters dans la salle de cinéma alors je vous les montre alors le premier que j'ai récupéré ici justice league alors c'est bien trop grand pour mettre sur des murs parce que sur les murs il va y avoir des meubles d'autres petits posters que j'ai déjà mais vous voyez cette espèce de plan coupé là bas et j'ai le même de l'autre côté bah c'est bien pratique d'avoir des grands posters pour pour mettre ça tout le long ça décore c'est magnifique ils sont superbes donc comment je me suis pris je m'étais pas renseigné avant enfin si je m'étais renseigné j'avais lu que certains c'était possible de récupérer les affiches de cinéma auprès du cinéma donc on allait voir sa séance vous payez votre entrée vous demandez s'il y a une affiche disponible si elles peuvent être récupérées etc donc la première fois j'y vais je demande justice league et je demande si on peut récupérer les affiches elles sont récupérables en particulier une grande il me dit oui tout à fait oui donc vous demandez mon vote non je demande non et quelques jours plus tard une fois que le film n'était plus à l'affiche que les affiches avaient été retirées j'ai été récupéré à l'affiche ce que je savais pas c'est si j'allais me faire payer ou pas parce que j'ai pas demandé au moment où j'ai demandé pour si je pouvais récupérer l'affiche si c'était payant il ya sur les forums c'est indiqué parfois oui parfois non donc c'était la surprise façon je l'avais besoin pour découvrir même s'il fallait donner 4 5 euros 3 euros je les aurais donné pour avoir des belles affiches des beaux posters de cinéma et il savait que c'était pas payant dans le cinéma dans mon cinéma en diffétant avec une collègue elle m'a dit que par le passé il faisait payer mais que mais que là ils ont arrêté donc très bonne nouvelle pour moi surtout que on peut en demander à chaque film qu'on va voir une affiche ça pose aucun souci donc j'ai récupéré justice league en premier ensuite j'ai récupéré une star wars les derniers jedi très très sympa elle est très jolie j'aime beaucoup et dernièrement black panther donc voilà donc du super héros du star wars des belles affiches de cinéma hier donc voilà donc là c'est notre plan coupé je vous le montre comme ça l'autre plan coupé là bas au fond c'est le manga je vous les ai déjà montré l'autre plan coupé et j'ai la place pour mettre un troisième ici donc c'est parfait de l'autre côté j'appelle ça un plan coupé cette espèce d'angle de mur qui fait l'angle donc j'ai encore la place pour mettre un à côté et à cause de la fenêtre là bas les petites enclaves je pense qu'il n'y a pas la possibilité d'en mettre trois un à côté de l'autre on verra vu que je vais récupérer des posters à chaque film que j'aime que je vais aimer je je changerai peut-être le bougerai de place on verra et donc hier j'ai été voir un nouveau film j'ai demandé pour avoir l'affiche et là j'ai pu la récupérer dès la fin de la séance je vous la montre avant déjà finit y voir elle est magnifique il ya beaucoup beaucoup de détails beaucoup de personnages donc le fait de la voir je n'ai pas marché dessus le fait de les avoir sur un très grand poster sur une très grande affiche ça rend vraiment vraiment bien on voit vraiment tous les personnages en tout cas le plus possible donc cet avenger affinity war je vais le mettre à côté de justice league là bas avant il faut que que j'enlève un peu tout ce qui traîne des cartons pleins de de jouets de dvd de figurines des jeux vidéo tout ce que je collectionne depuis plusieurs années ensuite je voulais vous montrer deux trois autres posters que je vais mettre sur les murs je sais pas encore où exactement ce qu'il manque encore de meubles là bas on a les comics un poster que j'aime beaucoup que j'ai passé depuis plusieurs années que je fais attention de pas abîmer un très chouette poster final fantasy 7 2 c'est un player one je me sens ou playstation magazine donc très très sympa je fais attention de bien de l'abîmer le moins possible au fur et à mesure de des années des déménagements en plus il est grand plus grand qu'un poster de deux magazines classiques vraiment excellent ensuite ici alors là ça un coin il n'y a pas de poster il y aura des meubles avec du rangement ici mais c'est pas encore fait il y a une vitrine à monter un grand présentoir dvd des petites figurines ici là aussi les posters alors les posters récupérés de dorothée magazine j'ai fait une vidéo je récupérais des posters de dorothée magazine pas d'argan bull z principalement il y en a un goldorak très 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 sympa très joli j'avais dit que je vous montrerai qu'est-ce que j'allais en faire comment j'allais essayer de les mettre en valeur donc j'ai trouvé voilà sont recouverts par un film plastique un film de protection donc avec lequel on peut recouvrir des livres tout simplement tout bête ça coûte rien du tout il fallait que ça me coûte pas grand chose vu que j'ai beaucoup de posters il fallait que ça me coûte pas grand chose à mettre en valeur et je voulais qu'ils aient je voulais qu'ils aient un côté rigide donc ça fait plus de gueule que c'est un peu plus de classe que ça fasse le moins possible poster finalement et alors j'ai trouvé une espèce de plaque c'est entre le carton et le bois finalement cette espèce de matière là qui est solide dur mais qui est très légère c'est le type de matériaux qui dans un meuble par exemple c'est le fond le fond là bas le fond ici voilà ça ben c'est cette espèce de cette espèce de matière là du carton rigidifié ou très fine couche de mélange de bois et de d'agglomérés je ne sais pas du coup ça me permet alors ici il y avait il ya des agrafes voilà et du scotch aussi qui permettent de maintenir le tout ensemble et du coup les posters ce que j'avais récupéré n'était pas trouée il n'y avait pas de trop de punaise du coup le poster tient tout seul il n'est pas punaisé il n'y a pas de trou du tout voilà donc c'est excellent j'en ai fait quelques-uns déjà voilà cadre accès pareil donc j'ai pas encore trouvé le moyen de mettre la façon que je le mets au mur comme je sais pas encore comment tout va être aménagé j'ai pas envie de faire des trous n'importe où juste pour les exposer donc il faut que je trouve un moyen de rendre ça fixable pour l'instant en attendant je les pose et c'est très bien voilà 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 donc ce système je trouve que ça fait beaucoup plus classe ça tient voilà ça peut être posé ça peut être accroché c'est parfait le souci mais ça je l'avais déjà dit c'est que je peux pas je peux pas du coup voir ce cas derrière c'est embêtant mais bon ça en même temps j'ai choisi mais le meilleur côté à chaque fois et si je peux si je peux sur les grands posters comme celui-ci Final Fantasy VII à récupérer le même système ça serait vraiment excellent le carton je l'ai récupéré au boulot ça avait été jeté et si je peux en récupérer plein 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 ben je vais pas me gêner parce que c'est vraiment excellent voilà c'était ça plus de gueule d'avoir ces posters comme ça ça fait pas si je peux avoir mes posters comme ça dans ma pièce ça va rendre vraiment vraiment bien plutôt que puniser des posters là pour les grandes affiches c'est des affiches de cinéma donc c'est beaucoup moins gênant de les puniser mais pour les petits posters qui n'étaient pas punisées il y avait pas de trou moi je trouve ça vraiment vraiment sympa 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 je sais pas tout se fait ça ça viendra j'ai fait au fur et à mesure quoi d'autre les posters qui je vais mettre dans pas longtemps en tout cas qui seront sûrement exposés ici les posters paniers que j'aime beaucoup alors j'ai cela j'ai fait encore plus attention qu'aux autres parce que vraiment très dur à récupérer en bon état surtout gargoyes les enjeux de la nuit alors évidemment on essaie de compléter les brillantes qui manquent donc quelques fois par an j'arrive à trouver sur les sites d'enchères ou sur les sites de vente en ligne à trouver quelqu'un qui vend une des images qui me manque un autre poster gargoyes donc très très sympa ce poster pas abîmé pareil qui provient d'Ananiméland avec Goliath le personnage principal alors ce que j'aime beaucoup aussi c'est que dans l'esprit de cette série là ce poster là on vous présente vraiment les monstres c'est à dire les gargouilles tels que les humains les voyaient voilà c'est vraiment ils sont vraiment terrifiants et sur ce poster là vraiment ça ça nous montre vraiment vraiment bien sur ce poster là Goliath c'est aussi la même chose il est très mystérieux bon le visage est un peu inexpressif mais mais c'est vraiment cool ça fait hard work alors que si je le retourne vous allez voir c'est totalement différent voilà là on a les personnages tels qu'ils sont dans dans la série ça rend pas du tout hommage ils sont comme ça dans la série mais ça fait vraiment gamin même si quand ils sénèrent ils ont des têtes beaucoup plus sombres donc ce côté là est largement meilleur beaucoup beaucoup plus classe voilà un de mon poster préféré de tout ce que je possède le poster des albums panini chevalier du zodiaque que je complète quand je peux donc très dur à trouver sous très souvent quand on arrive encore à trouver des albums qu'ils n'ont pas été trop abîmés mais les posters sont sont toujours manquants celui-là il est il a des dépliures un peu un peu dégueulasse mais il n'y a pas de déchirures évidemment sur ces posters panini très souvent derrière il n'y a rien un poster cosmo cat c'est la même chose panini avec des brillantes voilà voilà donc j'ai d'autres 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 posters plein 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 notamment dans cette collection d'animéland voilà beaucoup beaucoup donc j'ai on les a donné c'est mon meilleur ami qui les a trouvés et qui les a gardés quand il les a trouvés il avait il avait beaucoup 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 je sais pas combien il y en a je les a regardés et ils ont tous les posters à l'intérieur celui qui les a qui les possédé et qui s'en est débarrassé n'avait pas retiré les posters donc ils sont tous dedans donc ils sont dans un état nickel les bouquins sont aussi dans un état nickel voilà on va essayer d'en trouver un autre ici poster cosmo et ce qui est pratique c'est que vous voyez l'affiche vous voyez le poster sur chaque à chaque fois voilà cosmo donc il ya encore plein de poster là dedans chicken run ici mamoru le monde incroyable de mamoru hoshi je connais pas ça le poster il est il est là où il n'est pas là celui là non on ne sait pas poster il dit ce pas que c'est un poster il n'y a pas de poster dans dans celui-ci je ferai peut-être une vidéo avec en vous montrant tous ces animaux qui sont magnifiques donc je remercie mon ami stéphane qui a gardé qui a gardé pendant plusieurs années c'est les animaux de chez lui en attendant que que l'occasion se présente que je puisse qu'ils puissent me les rapporter après 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 que j'ai déménagé parce que vraiment c'était compliqué d'avoir autant de choses donc je remercie vraiment parce qu'ils ont tous des posters c'est vraiment excellent donc le propriétaire les a s'en est débarrassé ça prenait sûrement beaucoup de place et il n'avait pas retiré les posters moi j'en possédez déjà quelques-uns évidemment avant animéland c'est mon frère qui en achetait aussi beaucoup donc moi j'en ai une partie dans ce moment excellent il ya tous des posters là dedans il y a des pochettes plein de posters aussi donc voilà je faut que je fasse de la place et puis après je vais pouvoir mettre le poster avenger infinity war à cet emplacement là et ça sera très très bien je je vous montrerai rapidement après ce que ça donne bon ça y est c'est possible que je revienne un petit peu pour remettre vraiment 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 bien ceci c'est que pour que ce soit tendu entre chaque punaise il faut il faut s'y reprendre à plusieurs fois parfois on fait on fait pire en recommençant c'est pas trop mal je vais peut-être laisser comme ça pour aujourd'hui puis et puis je reviendrai par la suite pour vraiment avoir quelque chose de qui rend vraiment beaucoup mieux c'est super sympa c'est magnifique de plus loin oui c'est sympa c'est sympa c'est sympa c'est sympa de ce côté là ce côté là vraiment très sympa allez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo